bonsoir à tous bonsoir à toutes bonsoir valérie bonsoir didier bonsoir à tous et à toutes voilà je vérifie voilà nous sommes sur youtube c'est bon je vérifierai tout à l'heure sur facebook voilà bonsoir les amis donc bienvenue pour ce nouveau webinaire de luminam avec donc valérie robert que vous connaissez désormais relativement bien c'est déjà la deuxième fois valérie que vous venez nous voir donc on va faire un replay voilà donc valérie donc l'idée c'est de présenter ce soir donc la la psychanalyse corporelle donc qui est votre discipline on va essayer de structurer la soirée donc en deux parties une présentation d'une durée d'environ trois quarts d'heure ça vous va très bien très bien et puis après donc le les questions des des auditeurs de nos amis alors petite nouveauté pour les questions si vous passez par le tchat de youtube vous devez être abonné à la chaîne luminam donc voilà c'est l'idée c'est d'essayer de booster un petit peu l'association donc ça nous fait un peu de visibilité vous cliquez sur je m'abonne et une minute après vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le tchat voilà c'est la seule petite contrainte de la soirée voilà valérie la parole est à vous je vous laisse libre pour environ trois quarts d'heure et après les questions de nos auditeurs merci merci Didier bonsoir à toutes et à tous voilà donc pour la deuxième fois je vais vous parler de la psychanalyse corporelle je vais peut-être essayer d'aborder le thème un peu différemment pour vous sensibiliser peut-être à un petit peu autre chose alors vous dire déjà ben voilà je m'appelle valérie robert j'ai 52 ans fraîchement 52 ans j'ai deux enfants voilà et je j'exerce la psychanalyse corporelle en cabinet privé dans ma région du nord-est j'interviens aussi près de lyon voilà et puis aussi j'interviens en tant que prestataire de service dans ce qu'on appelle un cpca un centre de prise en charge d'auteurs de violences et victimes de violences conjugales voilà ça c'est ma carte d'identité extérieure si je voulais me définir un peu autrement celle qui peut être aujourd'hui me tient plus à coeur c'est ma carte d'identité intérieure et je vais peut-être pour vous soir avoir l'audace de me définir mais dans ce que je peux vous dire dans un public que je ne vois pas et que je ne connais pas et je vais me définir selon mes trois blessures que je porte depuis mon histoire personnelle donc je suis une femme disparaissante une abusée chronique et sans valeur ça c'est ma programmation intérieure fidèle à mon histoire personnelle que je connais que j'ai eu le temps depuis le temps de digérer puisque ça fait un moment maintenant j'ai tout retrouvé je vous parle un petit peu brutalement ce soir veuillez m'en excuser c'est pour vous faire sentir peut-être ce soir l'importance de nos jours encore plus de se connaître de connaître les coulisses de sa personnalité coulisses dont on n'a aucun souvenir puisque cette histoire personnelle est enfouie dans notre subconscient et qui dit être dans le subconscient est appelé à devenir conscient et cette histoire là et bien en fait elle nous mène par le bout du nez je vais le dire comme ça tout le long de notre vie on croit qu'on maîtrise notre vie mais en fait on maîtrise rien les événements de notre vie présente nous rattrapent sans cesse et nous montre ô combien chaque événement présent qui nous touche dans notre vie d'adulte à une cohérence invraisemblable avec notre histoire passée alors didier si vous voulez bien je vais vous demander de d'afficher le schéma la spirale je vais prendre un support ce soir pour vous pour vous montrer un petit peu comment la l'intériorité humaine se construit donc vous avez sous vos yeux un schéma qui s'appelle une spirale de vie en fait c'est une grille de lecture qui va décrire une forme de vie depuis son début terrestre jusqu'à la fin et là donc bien évidemment on est sur une spirale de vie humaine et puis qui s'intitule la spirale des traumatismes et des épreuves alors c'est vrai que le mot traumatisme dans le langage courant ça fait un petit peu ça nous saisit tous mais vous verrez que là il s'agit des traumatismes constructeurs de la personnalité et pour ça je vais vous décrire ce schéma voilà en commençant donc par le bas vous voyez c'est marqué donc déjà premier constat ce schéma est composé de quatre ventres et trois séries de marches premier ventre c'est la vie intra utérine c'est là d'où on vient tous sachant que et je veux je vous l'avais dit déjà dans la conférence précédente c'est un endroit au delà du fait que notre corps physique se construit c'est un endroit de grande étreinte amoureuse c'est un endroit où on va bénéficier de toutes les performances que la vie a pu inventer sur terre pour que la vie soit possible c'est à dire que pour que notre corps soit possible et ben aujourd'hui vous tous vous avez un foie un estomac des poumons on n'est pas à réfléchir que le foie fasse son boulot pour digérer ce qu'on vient de manger ça se fait naturellement c'est un cadeau gratuit de la vie et bien quand on on est dans le ventre maternel on va retraverser tout tout ce que la vie tout ce que les règnes ont dû inventer pour que notre corps soit possible et c'est un amour immense qui est gratuit qui est dont dont le notre corps s'est complètement imprégné je passe les grandes lignes et donc on a dans les deux premiers bars du premier ventre on a la conception et à la fin du ventre c'est la naissance chaque ventre dans la construction de notre personnalité chaque d'ailleurs chaque ventre même jusqu'à la fin de la vie c'est des endroits où il a manquablement à un moment donné on va devoir sortir ce qu'on étouffe et dans ce premier ventre ben oui si on sort pas de ce ventre maternel on est à l'étroit et on sent très bien pour l'avoir revisité ma naissance et pour accompagner des aides dans la découverte de leur naissance on sent à un moment donné qu'on a pu le choix qui a deux forces qui s'opposent à chaque traumatisme donc un traumatisme c'est donc un conflit entre deux forces opposées d'égale intensité mais opposé c'est à dire qu'elles sont pas compatibles et si on prend la naissance qui est le traumatisme primordial c'est à dire que c'est celui qui va nous faire rentrer en imperfection humaine c'est celui qui nous va nous faire humain c'est celui aussi qui va nous nous mettre en demeure de devoir s'adapter aux modalités de la famille dans lequel on arrive et ces deux forces qui s'opposent dans la naissance c'est vivre ou mourir et bien à la fin de la sortie du ventre il y a une étape qui s'appelle les points de blocage et bien là l'enfant il sait très bien que s'il force pas parfois le passage et bien il y risque sa peau et que quelquefois pour pour sortir du ventre l'enfant va devoir déchirer le ventre qui l'a engendré et ça va entraîner chez lui des fois des culpabilités de fond dans la personnalité dont on peut vraiment lever quand on se mettant face vraiment à la source du problème voilà donc on a le premier traumatisme qui est le traumatisme périnatal et puis après vous voyez on a ce qu'on appelle une série de marches qui correspond à la petite enfance et ce qu'il faut comprendre dans la nature urbaine c'est que pour un enfant ce qui compte c'est être aimé et puis c'est aussi que la famille fonctionne qu'elle soit l'enfant va toujours rechercher cet étreinte cet amour autour de lui et puis surtout ce qu'il faut comprendre c'est que chacun de nous dans la construction de notre personnalité on a tout fait pour gagner un supplément d'amour tellement on a été nostalgique de cet amour qu'on a connu dans le ventre maternel à la naissance on a cru pouvoir récupérer cet amour là avec maman mais manque de bol maman elle vient d'accoucher si on prend un schéma de naissance classique et bien maman elle est fatiguée elle est en train de se remettre de son accouchement elle n'est pas là à 100% et pour l'enfant ça va être insupportable il espérait tant retrouver cette étreinte avec maman qu'au contact physique de maman il va sentir que maman elle n'est pas franchement là à 100% et bien même si elle est présente même si cette maman là elle accueille son enfant dans l'amour elle fait du mieux qu'elle peut il y aura toujours ce décalage il y aura toujours ce décalage qui va être insupportable pour chacun nous c'était un insupportable qui a fait qu'on a dû descendre un écran moins voir pour moins souffrir pour sauver la raison c'est à dire que pour sauver notre raison c'est couper d'une partie de nous mais cet amour là on en est nostalgique on est tous nostalgiques d'un paradis perdu et dans la petite enfance on va essayer de reconquérir ce supplément d'amour avec en premier lieu maman alors je vous dis maman mais dans certaines familles si maman n'est plus là ça va être la personne qui se substitue à maman mais en tous les cas l'enfant il est vraiment tellement nostalgique de cet amour là en plus là dans la petite enfance ses chers ont encore ce souvenir très proche de cet amour qu'il a connu dans le ventre maternel et donc il va tout faire pour gagner ce supplément d'amour et donc dans la construction de notre personnalité et bien on va développer une stratégie pour gagner un plus d'amour sauf que vous voyez sur le schéma il y a marqué traumatisme de la petite enfance alors on l'appelle le traumatisme du secret familial et bien c'est cet instant où l'enfant va comprendre qu'il ne peut pas obtenir plus d'amour avec maman c'est cet instant où l'enfant va abandonner l'idée qu'il sera plus aimé que maman parce que maman ne peut pas maman elle a son histoire, maman elle a ses souffrances et ce n'est pas possible et donc deuxième déception l'enfant va de nouveau épaissir l'écran qu'il avait installé à la naissance les deux forces qui s'opposent dans la petite enfance c'est mensonge-vérité c'est-à-dire que dans chaque famille et bien on découvre parce que la psychiatrie corporelle aujourd'hui elle existe quand même depuis 40 ans donc on a quand même pas mal de dossiers et bien on a pu la codifier de manière très précise et bien on s'aperçoit que dans toute famille il y a des non-dits, il y a des tractations pour que cette famille tienne en équilibre il y a des secrets voilà et l'enfant, pour le petit enfant c'est insupportable d'entendre un adulte dire quelque chose et penser autre chose il n'est que vérité donc il accède au monde des adultes qui cachent des choses, qui disent pas tout et pour lui il y a un moment donné c'est insupportable et il y a un jour J où il va comprendre qu'avec maman il n'y aura pas plus d'amour il va comprendre que pour appartenir dans cette famille il faut peut-être pas tout dire il faut peut-être adhérer aux mensonges de cette famille-là pour pas perdre maman et là de nouveau l'enfant il va s'amputer d'une partie de lui-même mais il est toujours dans cet espoir qu'il peut être plus aimé sauf qu'il a compris qu'avec maman c'était pas possible donc il va essayer avec et là on va rentrer dans l'enfance avec papa et dans l'enfance ce qui caractérise l'enfance c'est le fait que l'enfant a certains pouvoirs sur l'adulte je m'entends c'est un pouvoir sur la dimension plaisir sexuel c'est-à-dire que l'enfant il peut pas être rien dans une famille donc il va chercher à être quelqu'un il va chercher à attirer l'attention il va chercher à attirer la reconnaissance, l'amour tout ce que vous voulez ça dépend des histoires des uns et des autres mais en tous les cas dans le traumatisme de l'enfance ce qu'on appelle le traumatisme de l'ambiguïté sexuelle l'enfant va appuyer sur du bouton et il va comprendre qu'avec la notion de plaisir sexuel il va pouvoir accaparer l'adulte et il cherche tellement cet instant de gloire que parfois on découvre des histoires où l'enfant est allé très très loin dans cette volonté d'avoir l'adulte que pour lui tout seul sauf que bien évidemment dans la construction de la personnalité l'enfant n'a pas de frein en termes de plaisir avant le traumatisme il sait pas c'est quoi la honte après il sait mais au moment de l'instant traumatique il va recevoir toute la honte de l'adulte sur lui en fonction de ce qui se sera passé et au lieu d'avoir le supplément d'amour il va souvent obtenir du rejet et le regard de honte de l'adulte déposé sur lui et ça y est le traumatisme il est fait donc vous voyez chaque âge a son importance au niveau de l'impact de chaque blessure je dirais et puis après on va rentrer dans l'adolescence parce qu'on n'est pas comme ça on ne cale pas comme ça c'est à dire qu'on veut bien entendre que dans la famille on n'est pas plus aimé mais on rêve d'un amour idéal et on rêve de l'amour avec l'autre sexe sauf que la vie va nous montrer que le prince charmant ou la princesse charmante n'existe pas c'est à dire qu'au moment de l'instant traumatique pareil on va tomber dans la désillusion c'est à dire que là on va s'apercevoir mais que c'est un leurre de penser qu'on va être aimé à 100% de l'autre l'autre il est imparfait et la fracture se fait les deux forces qui s'opposent au moment de l'adolescence c'est rêve et réalité c'est à dire que l'adolescent derrière il va faire le choix entre soit il va comprendre que pour être accepté de l'autre il va devoir renier ses différences ou alors il va imposer ses différences au risque de perdre les autres les deux forces sont là donc vous voyez après on va rentrer après l'adolescence à l'âge adulte et l'âge adulte c'est l'entrée dans le ventre de l'âge adulte c'est l'engagement l'engagement dans une vie professionnelle dans une vie de couple dans une vie sociale et le premier enjeu de l'adulte d'aujourd'hui dans les pays modernes je vais le dire comme ça parce que c'est pas vrai pour les pays qui sont en voie de développement l'Afrique, l'Inde mais là pour nous l'enjeu de l'âge adulte c'est déjà d'avoir ces trois réussites sociales, professionnelles et amoureuses sauf que regarder ce ventre à un moment donné c'est vrai c'est l'âge aussi de l'engagement dans le couple du mariage c'est l'arrivée des enfants et en tant qu'adulte et maman je me souviens qu'avec l'arrivée des enfants on a envie du meilleur pour nos enfants alors on se dépasse on va si pour moi je me contenterais d'une petite voiture d'une petite maison quand il y a des enfants on a envie du meilleur pour eux et donc là je dirais qu'on va on va se dépasser dans ces engagements professionnels voire sociaux aussi pour pour le bien-être familial sauf qu'à un moment donné vous voyez ce fameux rendez-vous qu'on appelle la crise de la quarantaine qui se muscle un petit peu aujourd'hui parce que la crise de la quarantaine il y a quelques années c'était cet instant où on se dit ben j'ai tout j'ai j'ai un mari j'ai des enfants j'ai un métier extérieurement il semblerait que rien ne me manque et pourtant dedans ça va pas bien le ça va pas bien c'est un instant de vie aussi où dans le couple ça commence peut-être à plus trop aller il y a des tensions les enfants ont grandi commencent à un petit peu s'éclipser de la maison donc on se retrouve un peu face à soi-même et c'est un endroit de crise qui est encore aujourd'hui je dirais mal décrypté mal décrypté parce que c'est un rendez-vous très sacré c'est un rendez-vous où pour chacun de nous je veux dire on est face à mais ma vie ça peut pas être que réussir extérieurement effectivement j'ai tout j'ai tout pour être bien mais dedans ça va pas bien dedans ça va pas bien pourquoi parce que en amont vous voyez on a ce qu'on vient de dire nos trois traumatismes qui nous ont construit en personnalité et là ce que je voulais vous dire c'est quelque chose d'essentiel c'est-à-dire qu'à chaque blessure qu'on a eue le moins voir pour moins souffrir s'est mis en place un scénario comportemental que l'on va garder toute la vie c'est-à-dire ce scénario comportemental selon trois axes différents est la trace des blessures que l'on porte en nous et c'est ce scénario comportemental et là Didier je vais vous demander de mettre l'autre schéma c'est le comportement traumatique c'est-à-dire issu de nos blessures qu'on répète sans cesse toute une vie depuis l'instant traumatique donc on en a trois il y en a un qu'on a depuis la petite enfance un autre qu'on a depuis l'enfance et l'autre depuis l'ado et à vie on est programmé intérieurement pour fonctionner selon ces trois axes intérieurement avec toujours cette même porte d'entrée vous voyez le temps 1 le mal-être que bien souvent quand on est dans ce temps-là qui est imperceptible mais qui est en fond qui a un goût de mal aimé de je compte pour rien je me sens vraiment inutile dans cette famille bref il y a quelque chose comme ça et c'est ça qui va nous mettre en route toujours dans cette quête de gagner un supplément d'amour regardez dans la progression on va alors le temps le mot est fort on parle de prostitution mais le mot est très très exact parce que quelquefois les petits bouts de chou qu'on a été on a dû aller très très loin pour espérer gagner un supplément d'amour sachez qu'adulte on continue la même chose c'est-à-dire qu'on va se vendre de la même façon qu'on l'a fait quand on était petit d'accord on se vend pour avoir l'amour la reconnaissance des autres ou être accepté des autres sauf que l'histoire passée nous raconte que ça n'a pas fonctionné si vous suivez le fil de ce qu'on vient de voir c'est-à-dire qu'à chaque blessure ça a raté nos tentatives d'être plus aimées ont complètement échoué et pour établir la raison et bien on va toujours garder ce même scénario c'est pas qu'on est fou c'est que la nature humaine fonctionne ainsi c'est-à-dire que de manière automatique et de manière subconsciente on répète sans arrêt le même scénario d'échec pour établir notre raison et aussi pour nous dire dedans ah c'est bien moi c'est bien moi qui quand je fais des tentatives de gagner un supplément d'amour avec ceux que j'aime autour de moi c'est bien moi qui à me manquablement à un moment donné va être déçu et va même en vouloir à la personne à qui j'ai fait cette tentative de plus d'amour j'ai perdu le schéma Didier voilà merci et vous voyez regardez on se vend et puis à un moment donné on va être déçu parce qu'on n'a pas ce qu'on voudrait fidèlement au passé on fonctionne en cohérence avec notre histoire si on a et comme on a tous été déçu dans l'histoire forcément dans le présent on y est tous déçu et donc on va évoluer vers une révolte vers de l'accusation envers autrui immanquablement dans la nature ordinaire de nos êtres immanquablement notre souffrance s'exprime à un moment donné en étant dans l'accusation dans le reproche vis-à-vis des personnes qui nous entourent et si on ne s'occupe pas de cette souffrance là de toute façon il va falloir qu'elle trouve sa résolution parce que pour je dirais pour sauver notre système nerveux immanquablement à un moment donné ça va être la crise la rupture voilà on se sépare de l'autre parce que ras-le-bol avec tout ce que j'avais fait pour lui me suivait tant d'eux il me remercie même pas il ne fait rien pour moi moi c'est fini je ne veux plus le voir et donc quatre je coupe voilà et ainsi de suite toute une vie voilà et ça toute une vie plus on vieillit et bien plus le processus s'accélère plus le cycle grossit plus on passe très rapidement de deux trois quatre ça tourne très vite il suffit de regarder l'état de la société aujourd'hui et je n'ai aucun jugement c'est que normal ce qui se passe aujourd'hui cet état de crise de révolte collective comme si la vie aujourd'hui nous mettait en demeure d'aller nous connaître intérieurement parce que c'est salvateur Didier je veux bien reprendre le premier schéma et donc j'arrive à la crise de la quarantaine avec mon bagage traumatique mes trois blessures mes trois comportements qui me mettent toujours en situation d'échec de souffrance de révolte envers autrui ou d'épuisement parce que à force de courir à espérer une reconnaissance des autres on ne s'occupe pas de soi on s'épuise et on est toujours déçu et on refait ça avec quelqu'un d'autre et ça recommence et ainsi de suite et cette crise de la quarantaine elle a un rendez-vous incroyable parce que elle est où on reste dans la révolte vis-à-vis des autres on se dit j'en ai ras-le-bol tout le monde m'enquitte je ne veux plus voir personne bref ou on change de métier on va changer de partenaire on va tout changer on va tout foutre en l'air pour refaire une nouvelle vie pensant que ce sera mieux avec quelqu'un d'autre ce sera mieux dans un nouveau métier ce sera mieux dans une nouvelle maison mais en fait la vie elle me dit non non c'est pas là que ça se passe c'est dedans que ça se passe c'est comment j'ai fait pour en arriver là dans ma vie comment j'ai fait pour que ça n'aille plus du tout alors peut-être c'est trop tard dans le couple j'ai aucun jugement l'expérience du couple est très très difficile mais comment je me débrouille pour par exemple l'exemple qui me vient tout de suite c'est une personne qui suit sa psychanalyse corporelle parce que c'est une personne qui a des diplômes mais qui n'arrive pas à gagner de l'argent qui n'en fait rien qui fait tout pour rater sa vie professionnelle et bien je dirais le rendez-vous il est important c'est pas de dire mais c'est la faute de la société c'est la faute de mon ancien employeur qui n'a pas voulu me garder ou c'est la faute de c'est la faute de et là on ne va pas s'en sortir c'est mais comment je me débrouille pour me mettre en échec à ce point alors que j'ai des diplômes c'est pas à cause des autres c'est moi je vois bien que je répète quelque chose je répète un scénario d'échec mais d'où ça vient ça d'où ça vient que immanquablement à un moment donné je vais tout faire pour me faire virer je vais tout faire pour me faire virer pour être avoir le sentiment d'être abandonné ou de ceci cela vous voyez en fait ce qu'il faut comprendre c'est que je vous parle comme ça d'abandon ça me vient par l'esprit là mais quelqu'un qui aurait eu une blessure d'abandonner petit il va dans sa vie provoquer des situations ou interpréter des situations pour être sans arrêt dans cette douleur là entre autres il y en a trois si à aucun moment on a cette introspection sur nous-mêmes et bien on a de cesse de répéter sans arrêt le même scénario d'échec et alors le plus grave des plus graves c'est de rester sans cesse dans sa nature ordinaire va faire que le cycle tout à l'heure je vous ai dit va grossir mais ça va nous faire entrer dans un état de violence contre nous-mêmes et contre les autres dont on n'a même pas aidé je vous garantis aujourd'hui j'accompagne des êtres dans ce fameux CPCA à Nancy c'est terrible de voir des êtres qui sont dans des extrêmes souffrances et parce que parce que l'humain ne s'occupe pas de sa souffrance qui porte en lui depuis petit ça atteint des niveaux de paroxysme le fameux temps 4 dont je vous ai parlé tout à l'heure le temps de crise je suis en face de personnes qui ont des accès de violences terribles mais ils ne se souviennent de rien ils ne se souviennent aucunement de l'intensité de la violence qu'ils ont dû exprimer pour réguler leur système nerveux et quand je leur dis que mais personne n'est plus fort que ça en tant qu'être humain si la cuve est pleine il y a manquablement à un moment donné on va être débordé par cette souffrance et elle va s'exprimer et il n'y a rien de plus terrible dans une vie de souffrir et de ne pas savoir de quoi on a mal parce que encore une fois depuis notre programmation intérieure on n'a aucun souvenir de nos blessures mais elle nous mène par le bout du nez en même temps on ne veut pas que ça recommence mais en même temps on fait tout pour y retourner parce que ça établit notre raison on ne peut pas faire autrement on voudrait changer de scénario mais on ne pourrait même pas ce serait même pire ça reviendrait de plus belle d'accord je vous dis tout ça pour vous faire sentir l'importance de faire ce travail de connaissance de soi apprendre à non pas à passer outre nos faiblesses non non c'est apprendre à les regarder en face à les accueillir et pouvoir je dirais quand je dis les accueillir c'est vraiment les mettre dans son cœur quand on alors je ne parle pas que de la psychanalyse corporelle il existe aujourd'hui beaucoup de techniques qui permettent d'entrer en connaissance de soi et je ne détiens pas la vérité avec la psychanalyse corporelle la psychanalyse corporelle pour moi elle offre vraiment une connaissance je dirais concrète et je dirais bien aboutie mais il n'existe pas que ça soyons clairs je veux juste vous sensibiliser sur l'importance de se connaître intérieurement pour apprendre à mettre dans son cœur ses faiblesses pas les juger comprendre ses mécanismes ses travers ses endroits où on ne se supporte pas où on se traite de tous les noms j'ai hésité ce soir j'avais presque envie en début d'intervention de vous faire goûter à 5 minutes de silence et d'immobilité puis bon peut-être un peu trop fébrile de ma part j'ai décliné mais c'était pour vous faire sentir que dans ce temps de silence et d'immobilité on est tous envahis de commentaires intérieurs il ne se passe rien dehors mais alors dedans il y a une vie incroyable de ce que je n'ai pas fait aujourd'hui ce que j'ai oublié ce que j'ai mal fait et puis vous verrez que dedans très rapidement ça merde j'ai oublié ça mais qui est nul ça y est les commentaires incessants contre nous-mêmes t'es pas assez ceci t'es pas assez cela puis d'un coup on se supporte tellement pas qu'on commence à tourner le canon vers les autres à dire mais c'est la faute de mon employeur c'est la faute de mon collègue de boulot et ça y est le vacarme intérieur nous submerge et je dirais que sans la connaissance de soi mais on se fait complètement happé par l'extérieur convaincu qu'on a mal à cause des autres on est convaincu que c'est l'autre qui nous fait souffrir et on va on va enclencher des situations de guerre quelques fois qui peuvent être très 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 fortes et très dommageables pour son existence voilà je voulais vraiment insister là-dessus pour voilà pour vous faire sentir l'importance de se connaître maintenant je vais je vais parler plus brièvement parce que je l'avais fait lors de la première conférence et puis il y a mon enregistrement sur Youtube sur la première mais je vais quand même en parler sur la technique de la psychanalyse corporelle la psychanalyse corporelle c'est une technique qui a été fondée par Bernard Monteau il y a une quarantaine d'années cet homme pour moi est un génie il était ostéopathe de métier c'est un maître spirituel et lors d'une séance enfin de ces séances d'ostéopathie qu'il pratiquait dans son cabinet il a déclenché de manière complètement fortuite des spasmes ce premier niveau de l'absus corporel la psychanalyse corporelle et de là il y a vraiment porté un intérêt profond de chercheur d'amoureux aussi je dirais de la nature humaine pour comprendre ce qui se jouait derrière ce spasme c'est à dire les gens qu'il avait en ostéopathie avec ces spasmes alors le spasme c'est quoi c'est une contraction abdominale un effondrement thoracique et une ordose cervicale comme si la personne avait des hoquets mais très répétés c'est un lâcher prise de la tête c'est un réveil de corps sauvage et au tout début les gens libéraient leur émotion et quand ils revenaient à leur séance d'ostéopathie suivante ils étaient ils se sentaient mieux ils se sentaient libérés alors eux ils se disaient ah bon ils ne comprenaient pas très bien ce qui se passait mais en tous les cas ils sentaient ils pressentaient que derrière ils se cachaient quelque chose d'important et donc la psychanalyse corporelle aujourd'hui la définition qu'on peut lui en donner c'est une technique d'investigation par le corps qui va permettre de découvrir l'histoire personnelle qu'on a enfouie dans le subconscient qu'on a enfouie je dirais dans notre petite boîte noire personnelle je parle comme ça pour juste pour vous donner une image c'est comme un avion un avion qui a eu un incident de vol ou un crash qu'est-ce qu'on fait on va aller voir dans la boîte personnelle ce qui s'est passé pendant le vol nous c'est pareil pour chacun nous dans nos vies d'adultes quand il y a un crash ou un incident de parcours un divorce perte d'un boulot toutes sortes de choses mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en arrive là ou qu'est-ce que la vie veut me dire parce que des fois il y a des épreuves fortes difficiles et bien le fait d'aller regarder dans les coulisses de notre personnalité là je dirais qu'on on a des réponses on a les réponses et donc la psychanalyse corporelle aujourd'hui a défini sept niveaux de l'apsus corporel et je dirais que la technique aujourd'hui est très très bien codifiée parce que chaque niveau est essentiel et très important donc vous avez compris le premier niveau de l'apsus c'est le spasme sans sens pardon qui va donc permettre de donner la parole au corps et je dirais de mettre de côté la tête alors pas à 100% tout de suite on a l'espace mais dès que le corps enclenche une séance il reste toujours un petit peu de tête mais petit à petit au fur et à mesure des sessions des séances le lâcher prise est de plus en plus important parce que le but c'est quand même de rentrer dans les coulisses de la personnalité le deuxième niveau de l'apsus corporel c'est on va dire on va dire que c'est les mouvements primordiaux c'est-à-dire que ce spasme sans sens à un moment donné il va être concentré il va être au niveau il va être tenu au niveau de l'abdomen et il va se transférer en périphérie comme s'il y avait un fil qui ne lâchait plus la séance ça y est donc il va partir soit dans les pieds soit dans les mains et après le rôle du psychanalyste ça va être d'accompagner le corps dans un plus de tension c'est-à-dire que le corps il est là le psychanalyste va amener le corps juste au-dessus pas là-haut pardon là c'est le corps qui est maître de séance en psychanalyste corporel nous on est juste une petite main et psychanalyste corporel pour aider ce corps dans un plus de confidence dans un plus de sincérité et après on va arriver au niveau 3 de l'apsus corporel qui est l'album photo c'est-à-dire que la personne elle va avoir en esprit des images comme un pêle-mêle de photos d'images mélangées qui vont servir à quoi ? qui vont lui servir à parler d'elle à rebrancher sur son histoire de manière complètement insolite alors c'est des souvenirs peut-être dont elle se souvenait mais en tous les cas avec ce lâcher prise elle va le lire tout à fait autrement ça peut être des souvenirs complètement enfouis qui vont ressurgir mais encore une fois dans ces niveaux de profondeur de corps on n'est pas encore dans la vérité de ce qui nous est arrivé il y a toujours place au doute et le doute d'ailleurs est très important il est très je dirais moteur et constructeur de la recherche après on va arriver en niveau 4 de mémoire corporelle et là le niveau 4 pareil ça va être un niveau on dit que c'est des courts-métrages des traumatismes mélangés tantôt j'ai 2 ans mais je suis dans des éléments de décor quand j'avais 8 ans après j'ai 8 ans mais je suis dans des éléments de décor quand j'étais ado tout est mélangé comme si la vie nous préparait à une intensité de douleur intérieure d'accord et puis à force de baigner dans les niveaux symboliques album photo ascenseur de parler en cercle de ce qu'on a trouvé dans le temps de séances corporelles et bien le corps va aller dans une scène concrète une scène concrète c'est le niveau 5 de mémoire corporelle et on on va accéder à ce qu'on appelle au mouvement concret c'est à dire que la personne va commencer à mimer ce qui lui est arrivé alors là aussi on va voir pas que des choses terribles d'ailleurs nos histoires c'est pas que du terrible on retrouve des choses fantastiques c'est merveilleux de pouvoir se ressentir parce que c'est ça la psychanalyse corporelle c'est aller revivre ce qui nous est arrivé c'est à dire qu'on le vit depuis notre corps depuis notre cœur c'est pas du tout dans la tête et donc on va se ressentir quand on était tout petit ou quand on avait 7-8 ans ou quand on était ado on ressent l'intériorité qui nous animait cette intériorité qui était si vous vous souvenez dans cette quête d'être aimé d'être connu ou d'être accepté dans la famille quelle que soit l'histoire de la personne et donc on va se sentir dans notre élan d'avoir ce supplément d'amour de le vouloir vraiment et là moi pour vous dire vraiment c'est ça qui m'a vraiment aidée à gagner en amour pour moi de sentir à quel point mais tous 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 sans exception on est tous des bombes d'amour on rêve d'amour on y croit cet amour-là on le veut on veut l'amour pour les nôtres pour la famille mais on n'est fait que de tout ça et donc tous nos élans sont c'est d'une beauté incroyable et donc en niveau 5 de mémoire corporelle on va commencer à rentrer dans une scène par des des niveaux des éléments de décor ça fait pas mal de voir le meuble de cuisine une planche de porte les rideaux la tapisserie un vase la vaisselle des odeurs on ressent des odeurs on ressent on entend des sons on voit la météo dehors tiens il faisait beau il faisait chaud les fenêtres sont ouvertes etc etc et puis petit à petit des personnages vont apparaître maman papa ou un petit frère ou l'oncle la tante bref peu importe le scénario et petit à petit on va rentrer dans l'histoire on va rentrer dans voilà moi Valérie comment j'ai fait avec maman pour gagner un supplément d'amour avec cette maman là comment j'ai fait c'est fabuleux et on tire le fil de tout ça et puis immanquablement à un moment donné on arrive dans cette phase en niveau 6 qui est les mouvements concrets saturés où là on va arriver dans la déception de l'enfant l'enfant qui a mis tant d'énergie à gagner l'amour de maman de papa ou de l'autre dans l'adolescence d'un coup il va se rendre compte qu'il n'y arrive pas que ça ne marche pas tout ce qu'il fait et il va commencer à en vouloir à l'adulte ou à l'autre ado et donc qu'est-ce qui se passe dans chacune de nos histoires qui nous ont construites intérieurement c'est comme on est déçu du si peu d'amour qu'il nous donne parce qu'en fait c'est comme si en permanence on comparait l'amour qu'on attend avec l'amour qu'on a connu dans le ventre mais ça c'est impossible forcément qu'on est tout le temps déçu c'est ingérable et donc on est tellement déçu du si peu d'amour qu'on reçoit par rapport à ce qu'on attend et bien on va commencer à régler nos comptes on a beau avoir 2 ans 8 ans ou 15 ans et bien c'est humain il y a manquablement immanquablement à un moment donné on a tellement mal qu'on va on va faire mal comme on a mal et on voit des fois des tout petits bébés qui vont régler leur compte on voit des tout petits bouts de fou des enfants des ados qui vont régler leur compte avec la personne avec qui la scène se passe parce qu'ils ont trop mal et fin de niveau 6 de mémoire corporelle on a tout le scénario de ce qui nous est arrivé avec un début un milieu une fin il n'y a pas de trou d'accord et c'est mon dieu comme j'ai eu mal comme moi j'ai eu mal moi c'est vous vous souvenez du cercle que je vous ai présenté tout à l'heure c'est moi comme je suis meurtrie comme j'ai mal et c'est parce que on aura eu le courage d'aller voir comme on a eu mal de ce qui nous est arrivé que la caméra intérieure va se tourner et va être orientée vers la vie invisible la personne avec qui ça se passe et on va accéder à la vie invisible de maman de papa ou de l'autre et comprendre que cette maman là ce papa là ou cet autre là ne pouvait pas m'aimer plus parce que depuis son histoire à elle ou à lui ou à eux et bien ils ne pouvaient pas on va contacter des éléments de connaissance de leur vie invisible qui vont vraiment nous mettre devant mais mon Dieu ma pauvre maman comme elle avait mal comme elle avait mal comme je comprends qu'elle ne pouvait pas faire autrement avec moi là je vous le dis avec mes mots vous les recevez avec la tête mais quand on le vit je vous assure dans le coeur c'est une explosion je m'entends parce que le fait de me le remémorer en vous l'expliquant c'est extraordinaire cet instant là où en niveau 7 on est capable de dire tout le scénario de ce qui nous est arrivé donc du pire qui nous est arrivé parce qu'à chaque fois je répète on a dû se couper d'une partie de nous pour sauver notre raison de le retrouver ça va faire l'inverse ça va nous ouvrir les organes des sens à chaque scène que j'ai retrouvée quand je sortais de séance tous mes sens s'étaient aiguisés tout l'air l'air les odeurs tout tout était démultiplié autant à chaque traumatisme on s'est coupé d'une partie de nous autant de les retrouver ça boum ça ouvre ça ouvre complètement et niveau 7 c'est c'est quoi c'est c'est d'égale intensité de souffrance je souffrais autant que maman souffrait autant que papa souffrait et autant que l'autre souffrait et nous ce niveau 7 on dit que c'est le niveau de ni bourreau ni victime c'est aussi un endroit où au moment de la verbalisation je ne vous l'ai pas redit mais dans chaque session de psychanalyse corporelle il y a à chaque séance il y a un temps d'expression corporelle un temps de verbalisation dans le cercle qui est un niveau un premier niveau de conscientisation de ce que le corps a vécu et puis il y a un temps d'expression écrite où la personne va marquer sur un cahier ce qu'elle a retrouvé parce que les forces de l'oubli surtout au départ de la recherche sont très puissantes mais ce niveau 7 au moment où la personne est capable de dire le pire qui lui est arrivé dans sa vie sans plus en souffrir depuis le début milieu fin en étant en paix avec elle-même avec l'histoire avec les personnes avec qui ça s'est passé ça fait ce qu'on appelle nous la douche d'amour c'est-à-dire que ça arrose tout le monde dans la pièce ça nous fait une bouffée je me souviens les premiers on appelle ça des niveaux de champagne parce qu'après la personne elle va offrir le champagne ça fait des petites bulles mais on est tous on reçoit tellement d'amour dans ces instants-là voilà et ça imaginez que de le vivre quatre fois puisqu'on a quatre traumatismes et bien ça nous étalonne dans notre capacité à pouvoir rejoindre ce niveau de je dirais ultime de compassion pour soi-même et pour l'autre dans nos vies d'adultes si on a été capable de le faire pour le pire qui nous arrivait alors je peux le rejoindre dans mon présent dans ma vie d'adulte au moment où je suis interpellée par une personne qui m'agace profondément et que j'aurais envie de lui rentrer dans l'art je m'arrête parce que j'ai pas envie de ça moi dans ma vie j'ai pas envie de rentrer dans des guerres incessantes avec Pierre, Paul ou Jacques et parce que je contacte le cœur de ma souffrance et je contacte du coup le cœur de Valérie de cette petite fille alors je comprends que la situation présente me fait souffrir et pourquoi elle me fait souffrir parce que dans mon histoire c'est exactement la même chose on va retrouver on va revivre consciemment ce fameux copier-coller qu'on fait nous dans nos vies ordinaires sans nous en rendre compte sans nous en rendre compte on est manipulé par notre passé et le mot est juste manipulé parce que subconsciemment on va sans arrêt en nous raccrocher un souvenir à la situation présente pour dedans dire ah c'est bien moi c'est bien moi qui souffre comme ça je peux pas souffrir autrement depuis mon histoire donc c'est bien moi d'ailleurs si si on perdait cette capacité de se copier-coller présent-passé on rentrerait dans dans la psychose ou la névrose voilà donc c'est extraordinaire d'avoir je dirais ce ce bagage-là pour sa vie cette clé de connaissance de soi qui va permettre après dans sa vie d'adulte donc vous comprenez que la connaissance de l'histoire on va pas faire tout le boulot après ça va ça va nous mettre devant ben moment où on est interpellé dans nos vies présentes d'avoir le choix ou de rester dans la souffrance d'en vouloir à l'autre et puis déclencher la guerre ou bien alors on se dit attends Ardoum là qu'est-ce qui se passe stop 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 là je m'arrête il y a un truc qui part en vrille et moi j'ai pas envie de la guerre j'ai pas envie j'ai pas envie de ça et donc la connaissance de soi au-delà de l'apport de la psycharise corporelle encore une fois permet donne la clé pour sortir de la répétition des ornières de notre passé vraiment voilà ce que j'en dirai ce soir je pense que j'ai j'ai dit l'essentiel j'espère que j'ai pas été trop brutal dans mes propos je vous ai pas choqué tous les cas si c'était le cas ben voilà je m'en excuse je suis une passionnée de la psycharise corporelle je suis passionnée de l'intériorité humaine car pour moi aujourd'hui c'est ce que je dis souvent quand j'ai des personnes en face de moi qui ont qui ont commis des choses difficiles je leur dis pour moi il n'y a pas de mauvaise personne c'est juste de la souffrance qui n'a pas été traité et donc de connaître ces blessures et ben après dans sa vie d'adulte ça permet de mettre de la pommade dessus on sait contre quoi on se bat et petit à petit ça permet de s'adoucir de s'arrondir d'être moins réactif par rapport à l'environnement qui nous entoure voilà très bien merci Valérie vous avez été magnifique au contraire voilà on va en faire un troisième comme ça vous serez encore plus magnifique et plus libéré et le coeur a parlé et c'est ce qu'on attendait voilà donc Valérie nous avons prévu pour aller un petit peu plus loin donc dans la psychanalyse corporelle donc c'est après cette présentation que vous venez de faire ce soir donc nous proposons pour ceux que ça intéresse sur la région de Nice et le secteur de Nice donc un stage de 4 jours est-ce que ça vous est possible de nous faire une petite présentation de ce que vous allez proposer lors de ces 4 jours s'il vous plaît ben lors de ces 4 jours c'est simple je vais vous mettre en situation concrète de ce qu'est une session de psychanalyse corporelle donc 4 jours ça veut dire quoi ça veut dire 8 séances de psychanalyse corporelle alors ça s'organise comme ça chaque matin il y aura une réunion une réunion qui permettra de faire le point sur la météo intérieure c'est qui je suis dedans comment je me sens alors le premier jour aussi c'est à dire que ben oui il faut bien démarrer par le début donc on va le premier jour ben je prendrai chaque personne donc le cercle les personnes sont dans la salle mais l'échange se fait individuellement entre chacun et moi-même et chaque personne pourra déjà si elle le souhaite la parole n'est pas obligatoire dans cette première réunion mais déjà peut-être témoigner de son état intérieur et puis après et bien il y aura une première séance corporelle où chacun va être mis en situation d'essayer en tous les cas de laisser parler son corps et souvent cette première séance quand je démarre un groupe comme ça je laisse les gens je dirais vierges de toute explication de tout blablabla avant et ils sont mis en situation de séance c'est à dire que la séance on est allongé les yeux fermés et puis on essaye ben voilà de laisser faire le corps parce que la psychose corporelle c'est vraiment le laisser faire et bien il s'avère que quand on met les personnes dans ce genre de conditions d'exercice de la psychose corporelle et bien le corps manifeste déjà des choses des spasmes il y a des choses qui se passent voilà et qu'il y a des émotions qui peuvent monter il y a des sentiments des choses qui vont déjà mettre la personne en contact avec elle dedans après cette première séance corporelle il y a un temps de verbalisation comme je le disais tout à l'heure qui est là aussi un échange entre le psychanalyste moi-même en l'occurrence et la personne qui parle il n'y a pas d'interaction entre chacun ce sont des séances individuelles mises en groupe après la prise de parole la personne elle va noter sur un cahier voilà ce qu'elle a verbalisé et le cercle ça je tiens à le préciser n'est qu'une conscientisation de ce que le corps a vécu j'insiste là-dessus je suis très vigilante à ça pourquoi ? parce que certaines personnes des fois vont au départ estimer qu'elles n'ont pas vécu grand-chose par le corps et elles vont beaucoup parler dans le cercle et en fait elles vont rattraper quelque chose qui n'a pas été vécu par un un verbal qui est trop important il y a vraiment une cohérence entre la séance corporelle et la verbalisation pourquoi ? parce que une personne c'était mon cas j'ai mis un temps certain un certain temps à découvrir l'espace tellement j'étais bloquée tellement mon corps était fermé j'étais en protection en fait et donc il m'a fallu cinq sessions de psychiatrie corporelle s'imaginer pour conquérir l'espace le premier niveau de l'apsus je vous garantis que j'ai piqué des crises j'ai dit c'est pas pour moi ras-le-bol mais n'empêche que cette expérience-là m'a fait me rencontrer et c'est pour ça que je dis toujours qu'une non-séance est une séance parce que même s'il ne se passait rien au dehors dedans en fait ça me mettait face à moi-même ça me mettait face à la petite Valérie ça me mettait face à mon histoire et comment j'ai pu dégoupiller tout ça j'ai pu détendre le corps et pouvoir le laisser parler c'était par l'amour il a fallu que je sois devant le constat que j'étais complètement bloquée fermée j'arrivais même pas à parler c'était compliqué pour moi et donc c'est parce que j'ai arrêté de me juger et j'ai dit bah dis donc si t'es comme ça c'est que t'as de bonnes raisons et donc c'est pas grave je me suis parlé intérieurement je me suis dit tu mettras le temps qu'il faut mais t'y arriveras parce que ce que j'entendais dans la salle des autres j'en avais envie ça me faisait envie je voulais me connaître je voulais savoir toute mon histoire et bien figurez-vous que dès que j'ai été dans cet état intérieur de ne plus me mettre de pression d'être dans le ici et maintenant être dans le allez c'est pas moi qui décide c'est mon corps qui va me guider je vais lui faire confiance je vais apprendre à lui faire confiance et bien sitôt que j'étais dans cet état là les choses se sont ouvertes et dès que j'ai eu mon premier niveau de mon premier espasme c'est en sens mon premier niveau de mapsus je vous garantis je suis sortie de serre j'ai sauté de joie une joie indicible il s'était rien passé d'autre j'avais rien vu de mon histoire mais ça y est j'avais trouvé la route du corps j'avais compris comment ça fonctionnait et à partir de là et bien j'ai continué dans cette route de aller apprendre à faire confiance à la vie faire confiance au corps que la vie ne me voulait pas de mal que à me dire jusqu'à un moment donné où j'en étais convaincue dans le cœur parce que la psychanalyse corporelle finalement c'est qu'une histoire de cœur dès que le cœur est touché ça y est ça lâche ça s'ouvre et on se rencontre et on se rencontre et d'un coup on ne se met plus de pression et d'un coup on se rend compte que notre vitesse de progression dans la connaissance de nous-mêmes ce n'est pas moi qui l'ai décidé c'est la vie la vie est penchée sur chacun de nous il y a toujours cette phrase qui me vient quand je dis ça c'est aide-toi le ciel t'aidera c'est parce que moi je me suis mis dans des conditions intérieures d'acceptation de ce qui se passait d'ouvrir les mains avant les séances je disais allez je parlais au ciel je disais montre-moi qui je suis montre-moi de toute façon je n'ai rien à perdre l'histoire est faite je n'ai rien à perdre et bien là la vie je vous assure elle est penchée sur nous et j'étais guidée et il y a eu des sessions où je voulais aller plus vite je voulais finir une scène et non le psychanalyste me disait non non il te manque ça il te faut revenir encore une fois je râlais je tampinais je savais que c'était encore le moi moi Valérie qui grognait jusqu'à lâcher tout ça et c'était juste je revenais pour gagner peut-être des millimètres de connaissances mais c'était surtout pour gagner l'ouverture de cœur et c'était juste de revenir donc c'est un travail qui nous fait sortir petit à petit de toujours vouloir plus vouloir réussir mais ça ça n'existe pas en psychanalyse corporelle c'est se connaître et apprendre à bien vivre avec qui on est sans changer c'est comprendre son histoire et plus avoir de vue franchement ce travail moi a complètement annulé les jugements que j'avais contre moi petit à petit j'ai arrêté de parler mal de moi petit à petit j'ai appris à prendre soin de moi je ne savais pas faire du tout je n'avais pas envie je ne m'intéressais absolument pas à moi mais quand on va au cœur de nos histoires quand on contacte vraiment le cœur de nos êtres on n'a plus envie de mal se traiter de parler mal de se sabrer et donc voilà et alors après donc ça c'est la séance du matin repas l'après-midi repos c'est sieste ou ça peut être promenade chacun trouve son repos et l'après-midi on refait une séance sur le même type il n'y a pas de réunion l'après-midi il y a la séance corporelle et puis il y a la verbalisation et ça on va le répéter les quatre jours et le dernier jour en plus il y aura un entretien individuel pour chaque personne l'entretien individuel il est qu'est-ce que je retiens des quatre jours là qu'est-ce que j'ai appris sur moi parce que quatre jours on apprend forcément quelque chose sur soi comment je peux utiliser cette connaissance de moi dans ma vie d'adulte parce que la psychanalyse corporelle c'est pas les gens viennent ils font leurs sessions et après ils se promènent dans la nature chaque personne que j'ai en psychanalyse corporelle ont un accompagnement dans leur vie d'adulte pour apprendre à bien vivre avec qui ils sont donc bien vivre avec qui ils sont c'est comprendre que ce qu'ils vivent dans leur présent est complètement cohérent avec ce qu'ils ont retrouvé de leur passé donc il y a une espèce de je dirais d'entraînement à se voir dans son fonctionnement traumatique donc c'est hyper intéressant parce que les personnes petit à petit elles ne s'intéressent plus à critiquer les autres ou à juger ou machin elles vont s'intéresser à leur truc à comprendre que c'est exactement ce qui se passe dans leur scène traumatique et donc du coup parce qu'elles se reconnaissent consciemment et qu'elles s'accaillent et pas qu'elles se jugent elles vont pouvoir transformer l'instinct dans leur vie d'adulte d'accord ? donc c'est toujours gagner en qualité de vie en cœur en tout ce que vous voulez quoi voilà et puis après chaque session il y a un bilan écrit qui m'est adressé donc avec des règles de confidentialité stricte ça c'est sûr parce que j'ai besoin d'avoir les dossiers de chacun pour suivre la cure pour suivre la recherche voilà alors quelque chose que je n'ai peut-être pas évoqué c'est quelque chose qui est vraiment propre à la psychanalyse corporelle ce sont les temps de convivialité qui ne sont pas obligatoires pour chaque soir mais qui sont importants quand même là par exemple je viens d'animer une session par chez moi et bien les personnes qui étaient ils étaient cinq ils m'ont proposé un temps de convivialité le dimanche soir et donc ce temps de convivialité c'est quoi ? c'est un petit apéritif ensemble c'est eux qui l'organisent pourquoi ? alors ce temps de convivialité il a deux objectifs déjà le premier ce serait de vous dire que c'est pour habitué les personnes à être capables d'aller voir le pire qui leur est arrivé mais c'est pas parce qu'elles sont elles sont allées voir ça alors le pire je m'entends quand on était petit entre parenthèses la nature du traumatisme constructeur de la personnalité n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer ce ne sont pas des décibels extérieurs à chaque fois ce sont des fractures intérieures l'instant traumatique n'est pas l'instant où il se place le plus de décibels extérieurs je ferme la parenthèse et donc ce temps de convivialité il est là pour habituer les personnes à quoi ? à dire je suis capable d'aller dans le pire de ce qui m'est arrivé dans ma vie mais je suis aussi capable tout de suite derrière de sourire de marrer de passer un moment délicieux avec des personnes et sans faire sans me répandre dans de la tristesse ou de l'amorosité parce que j'ai vu qu'il s'était passé ceci ou cela c'est déjà l'apprentissage de cette articulation vous voyez passé présent ok j'ai eu ça dans mon passé mais néanmoins dans mon présent je suis capable de dépasser ça derrière et d'avoir de partager un bon moment et puis l'autre objectif de ce temps de convivialité c'est de je dirais d'annuler je vais le dire comme ça les transferts c'est-à-dire que c'est moi de partager avec le groupe un temps de convivialité de parler de tout et de rien parfois ou de plaisanter de rire ensemble pour faire passer aussi le message aux personnes que je suis une personne comme vous autres je ne suis ni plus ni moins une personne lambda avec ces blessures traumatiques sauf que voilà j'ai fait le boulot et j'ai suivi une formation mais c'est tout ce que j'ai de différent mais je suis humaine comme vous tous voilà Didier je pense que j'ai répondu à la question magnifiquement magnifiquement comme on a eu l'occasion de l'échanger donc ça vous savez qu'Allumina nous on est une association de spiritualité et je sens que vous flirtez vraiment avec la spiritualité parce que même si vous mettez des mots scientifiques ou des mots de tous les jours on rejoint le spirituel on est des aides d'amour vous l'avez dit à plusieurs reprises nous on pense qu'on est femme donc on est vivant oui tout à fait mais Didier c'est pour ça que si je viens à Nice je vais me lâcher parce que ça c'est c'est mon domaine bien évidemment une petite question Valérie par l'exposé que vous avez fait donc vous parlez des blessures qui sont issues de l'enfance la petite enfance etc est-ce qu'il y a une place dans la psychanalyse corporelle pour le transgénérationnel pour les vies éventuellement est-ce que alors pour le transgénérationnel oui pour les vies antérieures non comprenez que oui c'est une très très bonne question la psychanalyse corporelle elle va s'occuper de cette vie-là depuis son début voilà comment elle a été programmée dans cet épisode terrestre d'accord et bien évidemment on retrouve des choses de l'ordre du transgénérationnel je vais vous donner un exemple précis c'est que souvent on retrouve des personnes qui vont revivre des situations de camp de concentration alors qu'elles ne l'ont pas vécu elles-mêmes parce que c'est encodé dans la mémoire et que c'était de l'ordre de la mémoire de l'arrière-grand-père ou du grand-père mais dans du détail précis quoi après on retrouve aussi du transgénérationnel sur toute la lignée des femmes dans des familles ou la lignée des hommes ça bien évidemment sur les vies antérieures non mais par contre la psychanalyse corporelle elle peut mais par d'autres moyens solliciter la mémoire du corps pour ces choses-là puisque la psychanalyse corporelle aujourd'hui là je vous ai parlé de la psychanalyse corporelle du passé qui permet de mettre en lumière les événements qui nous ont construits intérieurement mais il existe aussi la psychanalyse corporelle du présent c'est-à-dire que pour chacun de nous dans le présent il existe ce qu'on appelle une scène traumatique centrale du présent qui veut dire quoi ? qui veut dire pour chacun de nous il existe une situation présente qui nous fait un mal de chien et que nous cérébralement parlant on est capable de se raconter des histoires de dire ouais mais ouais non c'est pas grave ça va passer mais si on interroge le corps le corps va nous montrer exactement ce qui nous fait mal et de où ça vient et de quelle situation précise ça vient on va remonter la scène comme on remonte la scène du passé mais sauf que là c'est un présent plus ou moins lointain mais c'est une autre technique c'est-à-dire qu'on va on va arrêter le corps pour l'empêcher d'aller dans le passé et il va nous parler de son présent et le corps mais là ça à l'état d'étude de recherche pour l'instant le corps est capable aussi de nous dire ce qu'on est venu faire sur terre c'est-à-dire comme si la vie qui nous traversait elle est en fait elle avait eu des blessures précises pour nous permettre par la digestion de ces blessures et la transformation de ces blessures nous programmer dans une légende personnelle sur terre je ne suis pas allée au bout de la description de la spirale de vie tout à l'heure mais je n'ai pas décrit les derniers ventres l'entrée en école spirituelle qui est l'entrée après la crise de la quarantaine donc il y avait ce passage qui est l'entrée dans une école spirituelle c'est-à-dire l'apprentissage à aller rencontrer ses blessures ses sites traumatiques bon moi je vous parle depuis mon langage mais en fait c'est aller se connaître et puis à un moment capablement et à un moment donné on est en paix avec ses blessures avec son histoire et vous voyez les doubles barres là avec le dernier escalier double bar la sortie de ventre de l'âge adulte c'est le saut dans l'inconnu c'est quoi c'est je vais quitter mon métier pour me consacrer à ce que je suis venue faire sur terre au service que la vie me demande depuis ma programmation intérieure comme si d'un coup on comprenait que nos blessures elles ne sont pas vaines elles ne sont pas sans sens elles sont là pour nous mettre par leur dépassement devant un service à rendre la vie sur terre c'est ça qui est fabuleux et le dernier ventre c'est l'entrée en vieillesse ou sagesse moi je préfère le mot sagesse c'est l'entrée en solitude en personnalité en impersonnalité pardon en solitude avec Dieu pour le rejoindre en fin de vie à la mort voilà merci Valérie si on vous pousse un petit peu on arrive à avoir d'autres informations c'est passionnant parce que effectivement ça rationalise beaucoup certaines démarches purement énergétiques qui pourraient être faites par plusieurs thérapeutes donc là il y a une cohérence parce qu'on s'appuie sur le corps il y a une vraie libération vous avez apporté votre témoignage et je pense que vous avez des témoignages de dizaines et de dizaines de personnes donc moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié en vous c'est cette structure c'est vraiment très structuré votre approche est très structurée vous-même vous êtes diplômé vous êtes formé c'est très cohérent voilà c'est ça qui m'a séduit et c'est pour ça que j'avais envie de le présenter au public de Lumina en espérant que ce coup-ci suffisamment de personnes puissent se libérer pour les quatre jours donc on va rappeler j'ai fait passer quelques bannières pendant votre présentation donc j'ai fait passer des manières qui nous rappelait donc le le stage donc qui sera donc du 20 au 23 octobre donc ici à la Gôte juste au-dessus de Nice pour si vous n'êtes pas de la région c'est à 10 km de l'aéroport de Nice donc pour vous inscrire passez donc par le mail direct de l'association et puis Valérie si vous êtes bien d'accord je pense on va proposer aussi on va afficher votre email à vous si vous voulez bien si les gens ont besoin de vous contacter ou s'ils sont d'autres régions de France pour faire des stages dans d'autres régions de France donc n'hésitez pas à contacter Valérie sur son mail direct merci Didier c'est une bonne idée avec plaisir oui c'est tout déjà tout est prêt tout est prêt un grand merci merci à vous il ne reste plus qu'à remercier donc toutes les personnes présentes alors à la fois sur Facebook sur Youtube j'ai un petit peu zappé pour voir si tout se passait bien sur ces deux médias donc là c'était parfait donc merci à tous et à toutes merci encore une fois Valérie merci à vous merci à vous tous on mettra en replay bien évidemment cette magnifique présentation et puis à bientôt donc pour Lumina mais Valérie je vous laisse conclure écoutez moi de toute façon Didier un grand merci parce que c'est toujours une joie pour moi un grand bonheur que de pouvoir parler de de ce joyau qui est la psychanalyse corporelle tout simplement parce que je crois en toute humilité et toute sincérité je crois que c'est cette technique parce que j'ai beaucoup cherché j'ai travaillé j'étais kiné de métier j'ai travaillé dans la recherche pendant dix ans mais je dois dire aujourd'hui que c'était vraiment ce qui m'a permis vraiment de m'épanouir dans ma vie de femme derrière la connaissance de moi c'est pour ça que j'ai vraiment assisté en début de conférence de de cette importance de se connaître au delà de la psychanalyse corporelle c'est très très précieux surtout de nos jours voilà c'est tout ce que je voulais dire merci encore Valérie c'est vrai que le connaître toi-même c'est la base je pense de toute démarche spirituelle et c'est ce que vous avez magnifiquement incarné ce soir et que vous avez magnifiquement présenté donc encore une fois merci merci à tous les amis à très bientôt sur Luminum en live ou en webinaire à très vite merci merci au revoir au revoir au revoir au revoir Didier à très vite à très vite